Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et aujourd'hui un nouveau petit concept, c'est étant donné que je suis un fan de Doctor Who, et que je regarde la saison 12 qui est arrivée, même si j'ai un peu de retard sur les épisodes, puisque je n'ai vu que les deux premiers épisodes là, alors qu'on est le samedi 18, et que du coup il y a déjà trois épisodes sortis, et qu'il y a un quatrième qui sort demain, donc j'ai un peu de retard, mais je vais rattraper ce retard, et je vous fais donc ce nouveau concept, j'y viens, où lorsqu'il va y avoir des périodes historiques explorées dans un épisode de Doctor Who, où des personnages historiques vus, fréquentés, et présentés dans l'épisode, et bien je vais vous faire une petite présentation de cette période, de ces personnages, tout ça tout ça. Du coup, nous allons donc parler des personnages historiques qu'on a pu voir dans l'épisode 2 de cette saison 12, donc le premier que l'on voit, oui avant du coup, si vous n'avez pas vu l'épisode, soit vous vous en foutez, soit sinon, je ne vais pas trop spoiler, mais ça va quand même donner quelques petites indications sur ce qui se passe dans l'épisode, même si elles sont assez limitées ces indications, mais voilà, si vous ne voulez absolument rien savoir sur l'épisode et que vous ne l'avez pas encore vu, regardez cette vidéo après, sinon si vous avez vu l'épisode, écoutez, bienvenue, et si vous en foutez Doctor Who, vous pouvez quand même regarder juste pour découvrir quelques personnages historiques, même si voilà, ce n'est pas des vidéos qui vont rentrer dans les détails, c'est des vidéos préparées un peu rapidement, juste pour donner quelques informations de contexte sur ces personnages. Donc, allons-y, Charles Babbage, qui est donc un personnage que croise le docteur lorsqu'il est en 1834, et donc ce Charles était un inventeur, né en 1791 et mort en 1711. C'est l'un des précurseurs de l'informatique, oui, déjà à cette époque, puisqu'il a conçu un ancêtre mécanique de l'ordinateur à partir d'une machine à calculer, et c'est la machine que l'on voit à un moment dans l'épisode rapidement, le docteur remarque cette machine, et du coup, c'est cet ancêtre de l'ordinateur. Bon, par contre, sa machine n'a jamais été terminée réellement, ça n'est resté qu'à l'étape de prototype, cependant, elle a été reconstituée en 1991 à partir de ses plans, en utilisant les mêmes technologies que l'époque, et cette machine fonctionnait parfaitement, ce qui montre qu'il aurait pu la terminer en faire un appareil fonctionnel. Son objectif, c'était d'automatiser des calculs, essentiellement des calculs pour prédire les positions des astres dans le ciel en fonction des dates, parce que ça, c'était important pour la navigation, vu que la position des astres, c'était ce qui était à l'époque utilisée, vu qu'il n'y avait pas de GPS et de satellite, du coup, on utilisait la position des astres pour se repérer en mer. Sauf que, comme les calculs de position étaient faits à la main, il y avait forcément des erreurs qui se glissaient dans les tableaux. Du coup, ça pouvait provoquer des accidents, parce que tu pensais être un endroit, et en fait, tu étais à un autre endroit. Du coup, tu te bouffais un récif ou un autre bateau. Ce n'était pas génial. En plus, Babay, j'avais fait pas mal d'autres inventions, par exemple, le compteur de vitesse, par exemple, et c'est également lui qui a compris que les cercles dans les troncs d'arbres étaient représentés une année de croissance. Pour ses travaux sur cet ancêtre de l'ordinateur, il a énormément travaillé avec Ada Lovelace, née à Dabiron, qui est la fille d'un poète et lord britannique, et que du coup, on voit dans cet épisode, puisqu'elle accompagne le docteur un petit moment. Elle est née en 1815, et elle est aussi une pionnière de l'informatique, puisque c'est la première programmeuse de l'histoire. C'est elle qui a écrit le tout premier programme informatique du monde, dans les années 1840. Voilà, à une époque où la France, il y avait encore un roi, Louis-Philippe, et elle allait programmer un programme informatique. Voilà ! Et elle l'aida beaucoup, à partir de toute sa vie, à partir de mon rencontre à Babège jusqu'à sa mort, elle travaillait avec lui, et se ruina même également pour financer ses travaux. Mais elle mourut malheureusement assez jeune, en 1852, à l'âge de 36 ans. Elle commença assez tôt à s'intéresser à de nombreux sujets scientifiques, Par exemple, déjà à l'âge de 12 ans, elle étudia les ailes des animaux et en théorisa des modèles d'ailes et de machines volantes à 12 ans. Je ne sais pas ce que vous faisiez à 12 ans, mais en tout cas, je ne faisais pas ça. Ensuite, elle spécialisa en mathématiques, poussée par sa mère qui était elle-même mathématicienne, et elle s'intéressa également au fonctionnement du cerveau et à l'anatomie animale. Elle voulait étudier le fonctionnement du circuit sanguin, mais on lui mit pas mal de bâtons dans les roues du fait de son genre. C'était une femme et c'était assez mal vu à l'époque. Et si aujourd'hui, sa mémoire était un peu rétablie, par exemple, il y a un langage informatique qui a été nommé en sa mémoire, durant sa vie, sa réputation n'était pas bonne. Déjà, une femme aussi brillante et aussi impliquée dans les sciences était mal vue. A l'époque, les femmes, ce n'était pas trop la place que la société leur accordait. De plus, celle-même avait des mœurs qui étaient assez peu conformes aux valeurs conservatrices de l'époque. Elle avait plusieurs amants. Comment dire qu'à l'époque, la part d'une femme, c'était extrêmement mal vue. Du coup, c'était un peu un mouton noir de l'époque. Mais une femme de génie qui mériterait qu'on la connaisse plus qu'elle n'ait connue aujourd'hui. Voilà, voilà. Et ensuite, troisième personne que l'on voit dans cet épisode, c'est Nour Uninsa Inayat Khan. Excusez-moi, sa prononciation n'est pas parfaite. Elle, on la voit en 1943 à Paris. Elle est donc une espionne britannique. Elle est née en 1914 en Russie, mais sa famille est partie à Londres en 1916. C'est là qu'elle est devenue britannique. Puis, sa famille s'est par la suite installée en 1921 à Paris. C'est là-bas qu'elle a grandi, elle étudiera là-bas, elle les travailla après pour Radio Paris, et puis aujourd'hui, elle est devenue infirmière. Mais sa vie, bien tranquille, fut perturbée le 14 juin 1940, lorsque l'armée allemande rentra dans Paris. Étant d'origine britannique, et l'Allemagne étant encore en guerre contre l'Angleterre, forcément, sa famille dut fuir le pays. Elle resta quelque temps sur place, mais elle décida de s'engager dans la marine britannique pour combattre les nazis. Et ce, malgré sa doctrine pacifique, qui lui avait été inculpée par son père, qui était un peu un mystique, qui prônait la non-violence, tout ça, tout ça. Et donc, même s'il a respecté ces valeurs-là, elle considérait que l'ampleur de l'enjeu de la lutte contre le nazisme nécessitait son engagement. Elle fut affectée à plusieurs postes, du coup, dans son engagement, et elle finit donc par recevoir une mission à Paris, comme opératrice radio clandestine. Et donc, c'est dans le cadre de cette mission-là qu'on la voit dans l'épisode. Mais malheureusement pour elle, elle sera arrêtée le 13 octobre 1943 par la Gestapo, et elle sera faite prisonnier, elle sera interrogée, et finalement, elle sera exécutée d'une manière assez barbare, 11 mois plus tard. D'après le témoignage qu'on a, elle aurait été frappée à mort, de manière violente, bien sûr, frappée à mort de manière non-violente, et voilà, frappée, mise en morceaux, et puis exécutée, achevée. Et d'après le témoignage encore, son dernier mot aurait été « liberté ». Après, est-ce que tout ça est complètement frappé, ou est-ce que le témoignage a romancé et fait, il ne peut pas vraiment le savoir, mais en tout cas, elle est morte entre les mains des nazis. Et ce, un an après à peu près l'épisode, le moment où on le voit dans l'épisode. Donc voilà. Et pour la petite anecdote, elle est descendante d'un sultan, du sultan typu de Misor, qui a vécu de 1750 à 1799. Donc voilà, ça c'est pour les trois personnages que l'on voit dans cet épisode-là. Du coup, s'il y a d'autres éléments historiques qui sont intéressants pour en parler dans les épisodes qui suivront, mais il y aura des vidéos. Et puis sinon, il n'y aura pas de vidéos là-dessus, mais il y a d'autres vidéos qui sont également préparation. Donc voilà. Ben écoutez, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé, que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez des remarques sur comment le modifier et l'améliorer, j'en suis preneur, parce que voilà, comme c'est la première fois que je fais ce format, je tâtonne forcément un peu. Au revoir tout le monde !